Chers animatiennes, chers animatiennes, chers amis, nous venons de vivre une année extrêmement douloureuse, une année exceptionnelle. Dans nos gestes quotidiens, dans la manière de nous saluer, dans nos activités culturelles, dans la manière d'être près des autres, beaucoup de choses ont changé. Cette crise est révélatrice de la volonté des jeunes de protéger leurs parents. Elle est révélatrice de l'engagement citoyen anonyme, désintéressé et collectif qu'avons-nous observé ces derniers mois si ce n'est l'importance et la solidité de nos biens communs. C'est par exemple notre système de santé, notre organisation de protection sociale et sanitaire, c'est aussi l'école de la République, ce sont aussi les infrastructures de transport qui ont tenu bon. la forte demande de services publics a été renforcée. La ville d'Anemas s'adapte à l'évolution de la situation sanitaire pour vous accompagner, protéger et répondre aux besoins. C'est ainsi que, vous le savez, un centre de vaccination a été ouvert dans le complexe Martin Luther King. La gestion de crise n'entame aucunement notre engagement pour l'avenir. Le Grand Genève a des atouts extraordinaires qui lui permettent de continuer d'avancer. Anemas, à son rythme et avec ses méthodes de concertation, poursuit son évolution sociale et écologique. En 2021, grâce à votre implication, nous verrons ainsi plusieurs projets se réaliser. A l'angle par exemple de la rue de Genève et de la rue du Salève, un nouveau parc sera mis à disposition des habitants. Châteaurouge verra sa grande salle s'ouvrir à l'automne prochain. Cette année verra également la mise à disposition d'un agrandissement d'une école importante, l'école Mermoz, avec la livraison de l'école maternelle dans les mois qui vont venir. Cette année débuteront les travaux de la maison de santé au Perrier, dans le centre commercial du Perrier, à la place des anciens locaux de Pôle emploi. À Chablais-Parc, les six salles de cinéma que nous attendons depuis longtemps vont ouvrir, bien évidemment en fonction des contraintes sanitaires. La voie verte va pouvoir relier Bonne à Gaillard, à Genève, en continu. Nous allons lancer les chantiers concernant la piétonisation et la deuxième tranche du tram. Quant à la gare d'Anemas, vous le savez, elle va prendre son caractère définitif petit à petit. Vous le voyez, la ville d'Anemas continue son développement avec dynamisme, avec une vraie volonté de transformation pour améliorer le cadre de vie. Tous ces projets, toutes ces constructions sont pour bâtir la ville d'Anemas que nous voulons construire avec vous. Une ville où nous pouvons bien vivre ensemble. Chers amis, je vous remercie et vous souhaite à tous et particulièrement aux plus fragiles, aux plus démunis, à ceux qui sont touchés par la maladie, aux personnels soignants, à tous ceux d'entre nous qui nous permettent de faire face. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...